Bonjour, bienvenue parmi nous sur Radio Express FM. Bonjour Manal. Bonjour, alors on va continuer de parler digitalisation des procédures administratives. Donc vous travaillez aujourd'hui sur plusieurs projets avec plusieurs partenaires ici en Tunisie, dans l'optique de standardiser, on va dire, les procédures administratives digitalement. Donc est-ce qu'on peut justement savoir avec qui vous travaillez, sur quels projets effectivement pour pouvoir avancer ? Bien sûr, notre partenaire en ce moment principal, c'est la Fédération nationale des transports de l'UTICA, et qui travaille avec nous pour une démonstration de la digitalisation d'une procédure simple, qui est une autorisation temporaire de transport. L'idée, c'est élargir ça, à pouvoir digitaliser toutes les procédures. Et quand je dis une procédure administrative, c'est quoi ? C'est un échange entre l'administration et une entreprise, ou même aussi entre l'administration et le citoyen. Nous travaillons aussi avec un comité international de bailleurs de fonds pour se mettre d'accord sur comment on doit digitaliser les procédures, comment on doit mesurer l'impact de cette digitalisation, et quel serait après l'effet sur l'économie, de création d'emplois, d'investissements, etc. Donc quand on parle digitalisation, par exemple, avec les bailleurs de fonds, c'est en relation directe avec, par exemple, les PME, les entrepreneurs, les startups, mais également avec les autorités, j'imagine. C'est ça, exactement. Donc il va y avoir une procédure digitale entre bailleurs et autorités tunisiennes, peut-être, bientôt, pour digitaliser toute cette procédure, pour que tout soit digitalisé, c'est ça ? Ça, ça sera le rêve, en fait, Manal. Je pense que vous allez un petit peu plus loin que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les procédures que je vais appeler G2B, Government to Business, ça veut dire administration à l'entreprise, et surtout pour bénéficier aussi les petites entreprises, parce que les grandes entreprises, elles ont de l'argent pour embaucher des grands avocats, pour ne pas avoir de mal de tête. Et c'est les petites entreprises qui se retrouvent à courir entre les différentes administrations. Donc l'idée, en fait, c'est d'établir, et voilà ce qu'on essaie de faire avec ce comité de bailleurs de fonds, qu'on se met tous d'accord sur des définitions. Alors si je vous pose la question, Manal, je ne sais pas si je peux vous poser une question, dites-moi, c'est quoi une procédure administrative ? Une procédure administrative, c'est des papiers à préparer un peu partout, constituer un dossier, le déposer, prendre une décharge, attendre la réponse, en quelque sorte. Tout à l'heure, on parlait avec Mme Neji Ararbi, parmi les freins à l'investissement en Tunisie, c'est les procédures, justement, administratives, l'ANQ. C'est ça. Et le manque de digitalisation de ces procédures. Alors dans le cas du secteur de transport, on a mesuré le coût pour les entreprises de logistique de traiter des procédures qui aujourd'hui sont uniquement sur papier. Donc là, je peux vous jurer, j'ai été dans les réunions et on a travaillé ensemble, autant le secteur privé comme l'administration, ils veulent réduire cette charge administrative. Ils veulent que ça soit digitalisé. Donc l'idée, c'est d'avoir une définition standard. Une, je vous donnerai notre définition, elle n'est pas différente de la vôtre, mais elle est très précise. C'est-à-dire une procédure administrative, c'est remplir un formulaire, rattacher des pièces justificatives, signer, payer et soumettre. Et avoir un élément de sortie. Quand je dis élément de sortie, ça peut dire tout simplement confirmation de reçu, conforme, ça peut dire récépissé ou ça peut dire que je reçois une autorisation. D'accord. Mais si on définit la transaction comme ça et tout le monde la définit comme ça, on commence déjà à aider les PME parce que ça devient simple. C'est comme quand je vais acheter un billet d'avion. Je peux aller sur une multitude de sites web et je sais que je vais trouver from, to, quelques questions et donner ma carte de crédit. D'accord. Quand j'achète quelque chose sur Jumia ou Amazon, c'est buy now. Donc, ça n'est pas obligé que quand je vais sur un site web du gouvernement que j'ai besoin d'avoir trois avocats et trois notaires, déjà pour comprendre ce qu'il y a écrit, même avant d'entamer la procédure. Surtout avec les autorisations, toutes les autorisations à remplir, les critères à remplir, tout cela. Donc, standardiser, on va dire, c'est standardiser la procédure par rapport à l'administration tunisienne et du coup, on va dire, simplifier la vie des entrepreneurs. Exactement. D'accord. Je vais juste donc traduire tout cela rapidement. On n'arabe ? j'ai essayé de traduire rapidement donc sinon parfait elle me comprend en arabe en plus donc justement aujourd'hui ici on prend le cas tunisie et le reste du monde en termes de d'administration de procédures est ce qu'on peut justement parler benchmark aujourd'hui c'est vers quel modèle on se dirige aujourd'hui pour la tunisie alors en fait c'est intéressant que vous disiez vers quel modèle on se dirige ou en créer un modèle typiquement parce que il faut d'abord si on va poser cette question il faut d'abord dire c'est quoi le modèle établi si on regarde les pays européens si on regarde les pays les plus développés où ils ont pris déjà 10 ans 20 ans pour tout digitaliser oui on regarde même l'Estonie là on pense que comme tout est digitalisé ça doit être une approche intégrale peut-être mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies avec les web services avec la possibilité avec la compétition dans le marché pour avoir un user friendly experience on n'est pas obligé à repliquer ce modèle qui a été inventé ça fait 20 ans donc ce que je propose à la tunisie c'est que vous avancez là où vous avez vous êtes fort et que où vous avez besoin de travailler pendant quelques années vous le faites mais vous commencez et vous vous faites pas le reste attendre qu'est ce que je veux dire je m'explique il y a des débats au sein de l'administration on parle de échanges de données de interoperabilité de intranet de l'administration ce n'est pas l'un contre l'autre il faut faire toutes les choses mais il faut les prendre par niveau il faut réfléchir ça c'est pour qui c'est pourquoi et moi je trouve il faut arrêter de dire que tous les ministères vont coordonner moi je n'attends pas vous attendez ça on va on va s'asseoir à temps si il faut qu'ils coordonnent pour que l'information passe convenablement qu'ils se mettent d'accord d'abord sur certaines définitions de quelle est cette information il ya quelque chose en anglais qui s'appelle le data dictionary je travaille aussi aux états unis avec quelqu'un qui a réussi maintenant à voir six états qui travaillent ensemble pour faire un data dictionary pour les tribunaux américains parce que chacun a son formulaire on sait très bien que chacun avoir son formulaire c'est possible quand le formulaire est en ligne je te pose des questions et on sait quels sont les gens qu'il faut que tu replettes donc pour moi c'est plutôt que les que les administrations se mettent d'accord sur certaines définitions que les bailleurs se mettent d'accord et disent on va appuyer ça on va financer ça et après qu'il y ait des appels l'offre pour des entreprises tunisienne pour chacune qui va faire une module ou un produit ça n'est pas nécessaire que ça soit un produit intégral ça ça ralentit pas un produit intégral un minimum de communication entre les différentes administrations c'est je pense primordial pour que l'information passe ce que sur plusieurs projets certainement ou autorisation ou cahier de charge ou lancement d'un projet ou implantation d'un projet plusieurs ministères sont peut-être doivent coordonner peut-être ou devrait coordonner pour que les choses se passent convenablement d'accord mais aujourd'hui on est là je veux créer mon entreprise je vais vous envoyer des documents vous êtes le rne et après j'ai besoin de me communiquer avec la cns d'accord oui je peux attendre qu'ils se coordonnent et qui se parle peut-être que c'est déjà en train de se faire je sais qu'il ya beaucoup de qui est en train de se faire mais pendant que j'attends ça aujourd'hui vous êtes capable de m'offrir à travers des web services que j'envoie l'information que chacun a besoin en même temps oui et que je reçois tout de suite une confirmation de chacune de ces départements et elles n'ont pas besoin de passer les données si elles veulent coordonner ces données c'est parfait ça évite la duplication ça va réduire les coûts à la fin mais aujourd'hui ça n'est pas coûteux que vous me permettez moi entreprises ou citoyennes d'envoyer à la fois aux deux donc moi je dis c'est une chose que je questionne on va arrêter à s'attendre que toutes les administrations coordonnent l'échange de données on va construire ça il faut que ça se fasse donc on va tout de suite mettre à disposition les services pour qu'on puisse envoyer et parler avec les administrations pour chaque transaction du coup si je veux résumer oui justement justement pour résumer il faut pas attendre que les choses se fassent on peut faire ce qu'il y a à faire là maintenant en travaillant sur d'autres projets à l'avenir parce que on ne peut pas attendre justement on a les projets long terme moyen terme et court terme et court terme donc pour résumé pour traduire madame la va te dire madame la va te dire madame la va te dire madame la ATL'ON. pour l'étonnement. pour l'hymène pour la producción non results justement marins les bailleurs de fonds le comité et l'outil qu'à la fédération nationale des transports. Je vous remercie madame Lara Goldman. C'est une conseillère en architecture de l'information. Je vous remercie madame Mariana.